Alors si mon prof de français ou d'allemand savait que je vous parlais d'intelligence, il se poserait des questions. Il m'a défini dans une phrase. « Tum geboren wenig gelernt alles vergessen », ce qui veut dire « n'est bête, peu appris, tout oublié ». Il m'a fallu 11 ans pour faire 9 ans d'école, donc je ne suis pas très bien à ma place pour parler d'intelligence. Quand on parle d'ami ou ennemi, j'aimerais parler d'utile ou inutile. C'est toujours une amie, la technologie. N'oubliez pas que la technologie n'est qu'un exosquelette. Elle vous fait avancer plus vite à condition que vous ayez envie d'avancer. Pour moi, la première intelligence artificielle découverte, ça a été le lanceur de Javelot au Néolithique. On a prolongé son bras pour mieux atteindre sa cible. Mais ça a été une révolution. Ceux qui n'ont pas su l'utiliser mangeaient moins que les autres, donc ont disparu. Donc, à quelque part, vous êtes tous des néo-néandertaliens de type lanceurs de Javelot avec un outil pour accélérer vos forces. Donc, les technologies nous aident et nous permettent d'avancer. Moi, un jour, toutes les technologies, les méthodologies sont juste des aides à la marche. C'est des béquilles. Moi, un jour, je me suis acheté un rameur, parce que je devais maigrir, j'étais un peu plus lourd. Je ne l'ai jamais utilisé. Ma femme m'a dit, mais dis donc, c'est un meuble de jardin, ton truc. Elle avait raison parce que c'est bien beau d'acheter quelque chose, mais si vous l'utilisez, ça ne sert à rien. Peu importe de quoi il s'agit. L'intelligence artificielle, ça peut être très utile, mais dans le fond, j'aimerais vous parler de l'invention, parce que vous allez comprendre pourquoi un bon ingénieur, un bon chef de projet, un bon patron est quelqu'un qui atteint son objectif, qui marche sur la ligne, qui tient ses promesses, ses coûts et ses délais. J'ai une mauvaise nouvelle. Un bon inventeur, c'est quelqu'un qui rate toujours sa cible, qui trouve une autre, qui ne tient pas ses délais, qui ne marche pas sur la ligne, et quelqu'un qui est en train de casser les tabous et les traditions qu'on a. Donc, ça fait peur. Pourtant, on en a besoin. Je vais expliquer pourquoi on en a besoin. Parce qu'à quelque part, l'innovation, l'invention, c'est de la sérendipité. C'est la volonté d'ouvrir quelque chose d'autre. C'est briser des tabous. C'est sortir des chemins battus. On ne trouve pas des champignons sur l'autoroute. Même sur l'autoroute du data. L'autoroute, c'est bien pour aller dans ces pluies, mais ça n'est pas en camp. Donc, pourquoi je vous parle de la swatch ? Parce que dans le fond, mon premier objectif dans la swatch, ce n'était pas de faire une montre. Comme vous l'avez dit, je suis un peu nul à l'école, donc j'ai fait un apprentissage d'horloger. Ensuite, je me suis passionné dans la technique, j'ai fait un généreur horloger. Puis après, je suis un peu cinglé, j'ai fait un master en polymère, parce que j'aimais les polymères, les plastiques. Puis moi, ce que je voulais, c'était une machine injectée, je ne voulais pas faire une montre. Donc, j'ai commandé une machine pour un demi-million, dans une société qui était à moitié en faillite. À l'époque, c'était le groupe Ebauchessa, qui est devenu plus tard SMH, qui est devenu plus tard Swage Group. Mais j'étais encore à État, la petite société, dans Ebauchessa. Cette société, proche la faillite, je demande un demi-million pour acheter une machine. Bien sûr, M. Ernest Tomke, qui était le vrai patron, Hayek n'était pas là quand on avait la Swage. Ça fait partie des storytelling, des mensonges qu'on se raconte sur les histoires du passé. Mais en réalité, c'était Ernest Tomke qui était là. Il m'a convoqué à 11h. À 1h, je vais être dans son bureau, j'allais perdre mon job. Donc, qu'est-ce que je fais pour sauver mon job ? Je saute chez Jacques Muller. On a fait une esquisse de gosse sur papier millimétré pour essayer d'excuser pourquoi je voulais une machine injectée. Il a commencé par m'engueuler, puis après il me dit, vous voulez faire quoi avec cette machine ? Je lui ai dit, mais si on avait ce genre de technologie, on pourrait faire ce genre de produit. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il voulait bien ce genre de produit. Et pour avoir ma machine, j'ai dû faire le produit. C'est un peu compliqué, puis j'ai fini par avoir la machine. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Dans le fond, fondamentalement, on voulait faire une montre de combat. Donc moi, j'ai une machine injectée. Je ne l'ai pas eue, je lui ai dit, faire une montre. Après, j'ai dit, ok, on va faire une montre de combat. Une montre suisse, bon marché. On va la simplifier. Une montre normale, c'est 150 composants. On l'a réduite à 51 composants. On est passé de 25 francs suisses de prix de fabrication à 5 francs. Une soiche coûte 5 francs. Emballage, cadran, bulletin de garantie, tout est quanti. C'est 5 francs. Ça commence à être intéressant. Vous savez qu'on en a vendu 800 millions. Ça fait environ 8 milliards de cash flow, même si je compte le marketing, les analyses big data, puis tout le reste. Ça fait quand même pas mal d'argent. Mais on s'est complètement planté. Parce que dans le fond, on n'a jamais fait une montre de combat. On a fait une montre mode. Ce n'est pas venu de l'interne. C'est un externe qui nous a dit que vous êtes cinglés. Une montre suisse de qualité, ça ne fait pas sens. Faites un objet de mode. Nous, la mode, on était des coupeurs de laiton. Qu'est-ce qu'on savait de la mode ? Donc à partir de là, il a fallu imaginer comment on fait de la mode avec une montre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'y comprenait rien, puis on a fait une surface qui permet de la décorer. On a fait deux, trois trucs rigolos. Les premières étaient très moches. Après, on a voulu les vendre. Alors on a essayé de les vendre à toutes les marques du monde. D'abord, tous les horlogistes suisses, il n'y en a pas un qui l'a voulu. On a dit, mais cette merde en plastique, franchement, ça ne sert à rien du tout. Une montre jetable, mais vous êtes complètement taré. C'est inadmissible pour eux d'avoir une montre en plastique qui ne se répare pas. Parce que la particularité de la swatch, elle est non réparable. Pour eux, c'était absolument insensé et c'était hors de question de vendre cette saloperie. Donc, on est allé chez Bic, le baron Bic. Il fait des briquets, il fait des stylos. Pourquoi il ne ferait pas des montres ? Il ne l'a pas voulu. Après, on a des chiffres à la grande batterie. Mais vous vendez des batteries partout, vous pourriez vendre des montres à la place. Alors le patron, il était sur le point de signer. Il a pris une collection à la maison. Malheureusement, il l'a montré à sa femme. Sa femme a dit, elles sont dégueulasses. Il n'a pas signé. On fait quoi avec ça ? Alors, on a lancé une marque, Swatch. C'est tout à la fin. La bourrelle s'appelait Popularis, après Vulgaris, après Calibre 500. Ça vous dit ce que nos collègues pensaient de nous. C'était comme une agression envers l'horlogerie de faire un machin pareil. Ce n'est pas de l'horlogerie, c'est un truc acheté. Donc, on a lancé la marque Swatch au travers de Bloomingdale's, qui nous a dit, mais si vous vendez de la mode, vendez-la où on vend de la mode. C'était révolutionnaire. On a vendu en shop-in-shop des montres, alors qu'on n'est pas de marque. Swatch n'existait pas. Et la marque Swatch, ça vient bien sûr de SwissWatch, qui n'est pas protégeable, puisque toutes les montres suisses sont des SwissWatch. Donc, des Swatch, on a une chance incroyable. C'est qu'aux États-Unis, un coupon de tissu s'appelle Swatch. On fait une montre mode, on l'appelle Swatch. C'est pour ça qu'on a pu la protéger. Et les avocats ont été souvent malins pour faire croire aux gens que ça voudrait dire autre chose que SwissWatch. Swatch. Toujours est-il, cette marque n'existait pas. Il nous a fallu cinq ans entre la première idée d'une machine injectée pour passer à une montre de combat, pour passer à une montre mode, pour passer à Swatch. C'était une longue histoire et on s'est toujours trompé. À quelque part, on a raté la cible, mais totalement. Vous imaginez que quand j'ai créé ce produit, ça fait 40 ans, ce machin que je porte au bras, c'est la même chose que je suis développé il y a 40 ans. C'est un fossile technologique. Ça n'a pas bougé. Trouvez-moi un téléphone, un vélo, n'importe quoi. Tout a changé en 40 ans. Ça, c'est toujours la même chose. Donc, c'est déjà surprenant. Nous, on pensait qu'elle tiendrait pendant cinq ans. Elle tiendrait depuis 40 ans. On pensait qu'on en vendrait 5 millions. On a vendu plus de 800 millions. Donc, c'est là qu'on se trompe de cible. D'un côté, puis parce que ce qu'on voulait faire, nous, c'est reprendre des parts de marché. Le marché horloger, en 40 ans, a augmenté de 1 milliard d'unités. On n'en a pris que 20 millions. C'est ridicule. On s'est complètement loupé sur l'objectif primaire. On a trouvé un nouvel objectif qui était quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui la rend intéressante ? Un produit, dans le fond, c'est clair, il faut une technologie. La technologie, c'est le quart, c'est le fait qu'elle est en plastique. Ensuite, il faut absolument également avoir un business, une viabilité business. Ce qui a révoluté la swatch, ce n'est pas la technologie. On l'a fait pour 5 francs. OK, on fait du bénéfice. Mais ce qui a révoluté la swatch, c'est de vendre ça en shopping shop près de la mode. Et surtout, la satisfaction du client, c'est que c'est un produit bon marché, de qualité et mode. Ça répondait à une demande. Et ça répond à la demande de demain. C'est quoi les montres de demain ? Je ne peux pas parler de la swatch, je vais en parler des smartwatches. Pour moi, la Suisse est aussi arrogante et bête qu'elle était en 1960. Donc ils pensent que le luxe est pour toujours, ils se trompent complètement. Ils ont oublié qu'il y a une industrie de luxe qui a disparu sous mes yeux en 10 ans. Est-ce que vous savez quelle industrie de luxe a disparu en 10 ans sous vos yeux de votre vivant ? Du grand luxe. Oui, loin. La fourrure. La fourrure était hyper à la mode, avait une valeur incroyable. En 10 ans, elle a disparu. N'allez pas penser que le luxe est éternel. Maintenant, la swatch, ok, c'était un bon mouvement, on s'est bien fait plaisir. Ça marchait beaucoup plus longtemps que prévu, presque 10 fois plus longtemps que prévu. Super. Mais c'est quoi l'avenir ? Et pourquoi on a des montres ? Fondamentalement, je me suis équipé un peu à l'anglaise parce que j'aime bien les vieux trucs. Ça, c'était des montres, des montres de poche. La montre de poche a été rattrapée par la montre poignée qu'en 1940. Jusqu'en 1940, on faisait plus de montres de poche que de montres poignées. On ne s'en souvient pas, c'est tout. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de montres ? Parce que dans le fond, on n'a rien affiche des montres. Et ce n'est pas les Suisses qui ont monté la montre. C'est déjà toute autre chose. Mais les Américains ont apporté l'idée qu'on va faire des montres pour un dollar. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre le train, il faut venir à l'heure au travail. Donc, le XXe siècle était un siècle de coordination. Il faut avoir l'heure, il faut avoir l'horaire, il faut avoir un agenda, il faut savoir où on va pour retrouver quelqu'un. Et on faisait la guerre basée sur la montre. Les pauvres soldats de 14-18 devaient partir à 9 heures, sortir des tranchées. Ils faisaient comment pour voir l'heure ? Ils ont fixé ce machin en oignons au-dessus de leur baveuse, avec des sangles de cuir. Et c'est là que la montre poignée a commencé de s'imposer. C'est au travers de la guerre. Et cette montre-là, c'est les Américains qui étaient les premiers à faire vraiment de la montre de masse bon marché. Les Suisses ont réagi en faisant un cartel en 1930, ça peut ébaucher ça, mais on l'oublie. Et grâce à la guerre, il n'y a plus personne qui produit des montres, on a pu prendre le marché pour nous, ce qui était un gros avantage. Mais cette coordination faisait que le XXe siècle était un siècle de musique classique. On savait exactement comment allait se dérouler la musique, et quand vous allez au concert, vous savez exactement quand le pom-pom-pom-pom viendra. Vous le savez, et vous l'attendez à ce moment-là, et pas à un autre moment. Qu'est-ce qui s'est passé au XXIe siècle ? Ça s'est passé bien sûr à la fin du XXe, c'est Nokia qui a annoncé Connecting People. Bien qu'il n'existe quasiment plus Nokia aujourd'hui, mais Connecting People, ils ont compris qu'on allait changer de façon de vivre. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un célèbre, un gars des Frères Jacques qui disait « On se retrouve quand ? Quand tu veux ? Où ? Où tu veux ? » Ça voulait dire « On se retrouve jamais. » Les jeunes, ils se retrouvent quand ils veulent, où ils veulent. J'ai mon fils qui partage à Lausanne, à trouver des copains, je lui téléphone deux heures après parce que j'ai un portable lui aussi, il me dit « T'es où ? » Il me dit « Je suis à Genève. » « Mais tu m'as dit que t'as allé à Lausanne. » « Ouais, mais tu vois, avec les copains, on s'est dit qu'on pourrait aller à Morge. » Puis Morge, ça ne jouait pas, alors on est allé à Genève. Et ces bandes de cinglés sont capables de se déplacer dans le temps, mais dans le train, ils décident d'où ils vont se voir et où ils vont se voir. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à se retrouver. Ça a changé complètement la donne. Cette notion de connectivité fait que le XXIe siècle sera le siècle du jazz. La musique existe, le temps existe. Le temps ne disparaîtra pas. Mais il y a cette espèce de souplesse, d'adaptabilité, qui fait que c'est évident qu'une montre qui donne que l'heure ne suffira pas. Vous êtes tous dans votre poche des téléphones. Mon téléphone n'est rien d'autre qu'une montre de poche. La montre de poche a été abandonnée parce qu'elle tombait par terre. Elle se cassait, puis elle se perdait. C'est pour ça qu'on a abandonné les manques de poche. Les téléphones, actuellement, ils tombent par terre. J'en ai déjà cassé plusieurs, d'ailleurs. Ils sont tombés dans les toilettes une fois et s'est noyé. Donc, c'est assez logique de les fixer au poignet. Pourquoi le poignet ? Parce que le poignet, c'est un lieu absolument puissant au niveau métaphysique. On a besoin de talismans. On a des talismans, on peut les mettre vers les yeux, vers les oreilles, autour du cou, au poignet, à la cheville. C'est à peu près tout. Mais le poignet, c'est le meilleur endroit. Il est souple, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le montrer à vos copains, vous pouvez le cacher si vous voulez. Et en plus, il vous mesure. Il sait qui vous êtes, il sait que vous êtes connecté. Il peut vous dire, il y a un message important. Il peut enregistrer ce qui se parle de vous, mais il pourra vous parler. Parce que votre cerveau, il n'a pas tellement de portes d'entrée. Il y a les yeux, les oreilles, le toucher, le goût, l'odorat. Les deux derniers, on peut les oublier. Mais le toucher, c'est génial. Je ne sais pas si j'ai déjà fait le coup, vous avez vu l'infidélité. La bonne femme qui regarde son copain, puis qui passe la main derrière le dos pour saluer l'autre. Moi, je l'ai vécu sous la table. J'étais avec une copine et son copain à côté de moi. Moi, je la draguais, on se faisait du pied sous la table les deux. C'est absolument génial. Il y a juste elle et moi qui le savaient. Mais c'est suffisant. Je n'ai pas besoin que tout le monde sache que mon machin sonne, que mon machin vibre. Donc, on va utiliser le poignet au niveau sensoriel, au niveau capteur, au niveau positionnement et au niveau symbolique. Tous ces machins-là, ils ne sont pas encore bons, mais ils vont dans la bonne direction. Donc, pour moi, c'est des opportunités extraordinaires qui s'ouvrent au monde. Pourquoi ce sera du succès ? Je m'excuse, j'ai de la peine un livre que je n'ai pas d'envoi. La faisabilité technique, c'est entièrement connecté. Le business model, ce qui est génial, c'est qu'on vend ça ou on vend des téléphones. Pire, vous n'allez même plus l'acheter. Vous allez prendre un amendement téléphonique qui inclura le téléphone, la montre et l'ordinateur. Et vous allez payer ça tous les mois, une petite somme qui ne vous paraîtrait rien du tout. Puis, au fil des années, c'est ce qui payera l'entreprise. Mais le business model change complètement. Et ce qui est absolument passionnant, c'est qu'au niveau consommateur, il y a une individualisation au travers des applications qui est absolument géniale. Ces applications ne sont pas assez smartes, ne sont pas assez intelligentes pour l'instant, mais elles le deviendront. Donc, pour moi, c'est évident, on est au bord du gouffre. Ou on change, ou on se casse la gueule. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Je pense qu'ils se casseront la gueule. S'ils veulent de l'argent, s'il vous plaît, investissez-le. C'est pas chez Istwatch, je vous déconseille. Ni chez des horlogers. Bon. Il restera des mondes de luxe, mais 3 millions par année. Il se fait toujours, d'ailleurs, des sabres de samouraïs, bien qu'on ne fait plus la guerre avec. Donc, on va garder un machin de luxe très haut de classe, mais un jeune ne va pas mettre 20 000 balles pour avoir l'heure. Ou alors, il est un peu malade. Ou alors, il est tellement riche, il ne va pas faire de son argent. Mais il préféra s'acheter un meilleur ordinateur, s'acheter une voiture, une voiture électrique, autre chose. Mais il ne s'achètera pas une montre. Donc, ce type de marché est en voie de disparition, à part pour les hyper-riches. Mais les hyper-riches, même si on en a chaque année un peu plus, ça reste un petit marché, c'est une réserve d'Indiens. Moi, j'étais dans cette situation-là. J'ai quitté le groupe Swatch en 86 sur deux erreurs. La première, c'est que je pensais que l'ensemble des managers est une bande de cons. Surtout chez Swatch. Je ne suis pas sûr que j'avais tort. Mais j'ai retrouvé les mêmes partout. J'étais comme le type qui est sur l'autoroute, puis qui entend, attention, il y a un connard qui vient en sens inverse. Vous dites, un des milliers ! C'était vous, le connard, en sens inverse. Je pensais que le monde m'attendait. J'avais fait la Swatch, j'avais fait la Rockwatch, une partie de la Tout-timer, la Flick-Flack, mais non d'un chien. Le monde m'attend. Personne ne m'attendait. Je me souviens comme un con, en me disant, je fais quoi maintenant ? Je disais, est-ce que l'être humain est créatif ? L'être humain, pour moi, j'en suis convaincu, est un bonobo créatif. Nous sommes les cousins des singes. On espère être les fils de Dieu, mais on est de sûr, les cousins des singes. On le voit quand le type fait une photo de lui à poil, sous prétexte qu'il est périfide. C'est quand même un peu une réaction de singe. Donc, on est fondamentalement des singes. Mais on est des singes hyper créatifs. Regardez la société, regardez les arts, regardez la musique, regardez tout ce que l'être humain a fait. C'est extraordinaire. L'être humain est un animal créatif. Pourquoi cet animal créatif vote pour Trump ? C'est quand même curieux. Donc, je suis arrivé à la conclusion que, OK, l'eau est de l'eau. L'être humain est un être humain. Mais de l'eau a trois phases fondamentales. Elle peut être sous forme gazeuse, sous forme liquide ou sous forme cristalline. Nous, êtres humains, mentalement, on peut être dans différents états. L'état gazeux se définit par la liberté, l'émotionnalité, l'invention, l'utopie, l'explosion, le mirage. C'est positif et négatif. L'état gazeux, c'est que vous connaissez tous en étant amoureux. Vous êtes complètement tarés d'être amoureux, mais pourtant vous l'êtes. Vous êtes complètement illogique d'avoir des enfants, et pourtant vous en avez. On a cette espèce d'émotion qui nous dépasse. Ça, c'est l'état gazeux, on l'a tous. C'est nos rêves et nos fantasmes. L'état liquide, c'est typiquement recherche-développement, c'est l'école, c'est où j'ai souffert. C'était horrible, cette école. Mais c'est là pour vous densifier, pour remonter vos connaissances. Et l'état liquide se définit par la condensation, passer de l'éther au liquide, ou la fusion, une vieille idée qu'on fond pour en faire une nouvelle. Mais c'est en mouvement. Et surtout, le mot clé là-dedans, c'est évolution. Mais il y a sang, larmes et transpiration. Et le troisième état, qui est le rêve de la société, c'est le solide. Le solide, ça se définit par logique, ISO 9000, efficacité, structure, acquis. Je crois bien qu'intelligence artificielle en fait partie. Donc, c'est le pouvoir. Donc cet état-là, c'est le rêve de l'état humain. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit plus à Dieu. Parce que pendant 2000 ans, on a vécu dans un seul objectif, c'était de mourir. Parce que le but de la vie, c'était le paradis. Et pour aller au paradis, il fallait passer par la porte de la mort. Et avant, c'était de la merde, puis après, ça serait super. Puis maintenant, on aimerait un petit quelque chose de tangible maintenant. Donc, on attend un cristal artificiel. On aimerait que nos politiciens savent où ils vont. On aimerait que nos patrons savent où ils vont. On aimerait savoir de quoi sera fait demain. On s'imagine que ça sera éternel. Et rien n'est éternel. Il y a un quatrième état que je ne représente pas, qui est dans le fond de l'état du plasma, c'est quand tout se casse la gueule. Le plasma, c'est le retour au gaz. C'est ce qu'il nous fait, nous, puisqu'ils sont les résultats du plasma, de l'explosion, des supernovas. Maintenant, je n'aimerais pas que notre société soit la prochaine supernova. Parce que je ferais partie de cette société et j'en souffrirais. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un amour-haine entre les gens qui sont dans le domaine gazeux, donc totalement chaotique, comme je l'étais, et les gens qui sont hyper logiques et structurés, qui sont dans le domaine cristallin. Ils se détestent. Le gazeux dit, « Bon sang, ce connard de cristal, il va droit dans le mur, il produit du CO2, il utilise de l'énergie pour des latas, mais on est complètement taré, où est-ce qu'on va ? On n'a rien compris, on répète toujours les mêmes conneries. Il faut changer ces gens. » Tandis que le cristallin, il dit au gazeux, « Mais ce n'est pas possible, tu as toujours des nouvelles idées, tu n'es pas foutu d'arriver au bout, tu me dis, ni quand ça coûtera, ni quand tu livreras, je perds mon argent quand je travaille avec toi. » C'est comme les hommes et les femmes, sans vous dire où sont les hommes et sans vous dire où sont les femmes. Mais si les hommes et les femmes ne faisaient pas des bébés ensemble, ça fait longtemps que toutes les femmes auraient tué tous les hommes ou que les hommes auraient tué tous les femmes. Mais on doit faire des bébés ensemble. Donc le but de ces deux-là, c'est de faire des bébés. C'est juste ça. Vous savez, la créativité, le brainstorming, c'est de la partouze. L'innovation, c'est du taux de naissance. Le but final, c'est de créer des enfants. Et pas pour les enfants, c'est d'avoir des adultes. Parce que bon sens, si on a des enfants, ce n'est pas pour avoir des écoles et des espèces d'adolescents qui nous répondent et qui écoutent de la musique et qui est supportable. C'est pour avoir un jour des adultes. C'est pour ça qu'on a des enfants. Sachez que toute start-up, c'est la merde. Il faut passer par l'accouchement, la souffrance, l'éducation, les maladies infantiles, l'adolescence. C'est normal parce qu'on veut un jour des enfants. Et si nous, en tant que patrons, on ne crée pas des enfants, vous faites comme mon fils. Il a 40 ans, toujours pas de gamin. Pourquoi ? Deux salaires, tranquilles, belles vacances, belles voitures. Et il ne se fait pas chier avec un gosse, puis il doit le garder le samedi soir, puis il ne peut pas aller au cinéma. Il profite de la vie. Donc profitez de votre argent. Mais si vous n'investissez pas dans la génération future, il n'y aura pas d'enfants. Et la société a le même problème que l'industrie. Si le taux de naissance n'est pas suffisant, on aura un taux d'immigration. Et vous avez le choix. Vous pouvez faire des lois contre les immigrés humains. Vous ne pourrez rien faire contre l'immigration des technologies et l'immigration des solutions qui font sens à l'être humain. Vous allez déborder si vous ne faites pas de bébés vous-mêmes. Donc j'espère que vous sortez tous enceintes de cette discussion. Il y a deux grands clusters. On n'arrive pas, un être humain, a besoin des trois. Madame Adamara nous parlait de l'importance de l'école. On doit passer par cette merde-là. On doit passer par apprendre. Il n'y a personne qui peut écrire un morceau de musique s'il n'a pas appris à jouer du violon. Il faut passer par les trois états. Puis ensuite, il faut voir où est-ce que je suis bien. Je serai bon selon où je suis bien. Certains seront dans le gaz, certains dans le liquide, d'autres dans le solide. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de guerre, il y a des fonctions différentes. Les deux premiers sont concentrés sur l'exploration, les deux autres sur l'exploitation. Moi, j'ai fait un choix délibéré d'être dans le gaz et tolérer le liquide en sachant que mes clients sont toujours dans le cristallin, en tolérant le liquide. Comme ça, on peut échanger ensemble. Mais on doit communiquer. Le but final, c'est qu'on sorte un produit. Et pourquoi j'ai détesté la swatch ? Parce qu'elle était structurée, organisée, avec plein de data. Je ne supportais pas ça. Moi, je venais du monde chaotique, je venais de la révolution. Puis voilà que tout d'un coup, tous ces inutiles, que je considère inutiles, tous ces gratteurs de papier, remplissures de tabelles, puis assembleurs de data, pour moi, c'est tous les gens qu'on perdait notre temps avec eux. On les a tous foutus dehors. Mais dès que la société avait marché, ils sont revenus à faire dix fois plus dedans. C'est pour ça que j'étais en haine contre mon propre produit. Parce que le but final de l'innovation, c'est le cristal. Le but final, c'est de nous donner l'illusion de l'éternité. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on crée. Le problème de la société, c'est qu'on a un peu cette gueule-là. On est très fort à gauche, mais franchement faible à droite. L'image originale s'appelait le danger de la masturbation, puis elle était tournée dans l'autre sens. Donc là, c'est un gaucher qui se masturbe. Évitez la monoculture. Le processus créatif. Est-ce qu'il y a un processus créatif ? Est-ce qu'il y a des outils de créativité ? Est-ce que le big data peut m'aider dans la créativité ? Moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est ce processus-là. Je savais que je devais délivrer quelque chose dans six mois. J'allais danser, boire des bières, je ne foutais rien. Puis tout d'un coup, je paniquais, je me mettais à pleurer, puis je bossais jour et nuit. Mais vous savez quoi ? J'ai vu la même chose dans l'industrie. On doit livrer demain matin, satisfaire le client demain matin, ce qui vient après, manana, manana. On s'en fout. Et ça, c'est dangereux. Parce que si vous ne préparez pas correctement le passage, vous risquez de vous casser la gueule. Non, ce n'est pas grave, vous me direz, c'est que vous qui mourrez. Non, ce n'est pas si grave. On l'a tous vécu. Je vois qu'il y a des hommes, des femmes parmi vous. Est-ce que certains d'entre vous vivent avec un partenaire ou une partenaire ? Vous avez des partenaires ? D'accord. Combien parmi vous sont encore avec le même partenaire qu'ils ont embrassé sur la bouche pour la première fois de leur vie ? Cette émotion qu'on ressent vers 15 ans. Combien d'entre vous sont encore avec la même ? Ou le même ? Ça arrive. En Arabie Saoudite, ce serait la moitié de la population. Mais ça arrive. Ce n'est pas grave. Je pense que... Mais nous, pauvres êtres humains normaux, on a besoin de tester, d'explorer, de découvrir, de voir une blonde, une brune, un grand, un petit, un musclé, un pas musclé, jusqu'à ce qu'on se sente plus ou moins bien. Bon, mon fils, il continue de twister à 40 ans. Normalement, il faudra se focaliser un peu plus, puis normalement, on fonde une famille, puis on va sur le marché. Enfin, dans le problème de l'industrie, c'est la même chose. Au début, on ne sait pas, on essaye, puis après, on va sur le marché. Et c'est là que le marché intervient. Et c'est là que Big Data intervient. Pourquoi ? Parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute le marché pour essayer de le satisfaire. Oui, faites-le. 95% de l'activité unaine ne sert qu'à faire que demain matin soit un peu mieux que ce soir. C'est 95% de l'activité. Mais cette activité mène toujours à la mort. parce que le client en veut plus et veut payer moins. Vos marches tendent vers zéro. Il faut automatiser, digitaliser, délocaliser, SAPiser, artificiel, intellectuel, machin, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est très important. Pourquoi ? Pour faire la génération 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, vous ne faites pas de l'innovation. Vous faites de la rénovation. Vous faites de l'évolution. Et s'il vous plaît, continuez de le faire. Et là, l'intelligence artificielle vous aidera. Dans l'innovation, j'y crois pas beaucoup. À part peut-être pour une chose. Si ce système ou vos collègues ou quelqu'un d'autre dit que c'est impossible, faites attention. Réfléchissez-y. Parce que les Chinois disaient déjà « Méfie-toi de l'homme qui a beaucoup lu. » Parce que la mémoire imite merveilleusement l'intelligence. Un ordinateur, c'est de la mémoire. Fondamentalement, c'est un imbécile à la puissance 18. Mais qui lit beaucoup. On a entendu des milliards de données. Il semble qu'il est intelligent. Mais vous devez vous reposer la question chaque fois. Et s'il vous dit que c'est impossible, ou si quelqu'un d'autre, par exemple, on a entendu une juriste. Si une juriste dit que c'est impossible, si un économiste dit que c'est impossible, si un ingénieur dit que c'est impossible, c'est passionnant. Parce que l'innovation, c'est simplement rendre l'impossible possible. Donc, c'est partir de la question de l'impossibilité. Et c'est toujours la même technique, c'est très simple. Vous allez dans l'inspiration et ensuite, vous faites le spaghetti. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vérité. Il y a faire. La plus grosse erreur, c'est de ne pas faire. Je ne sais plus quel Français disait que le con qui marche va plus loin que l'intellectuel assis. s'il vous plaît, marchez. N'hésitez pas et vous allez changer de direction. Il y a une autre façon de faire de l'innovation, c'est de proposer quelque chose que le marché ne demande pas. Là, Big Data ne vous servira pas à grand-chose. Mais, c'est génial. Personne n'a demandé une swatch, personne n'a demandé un espresso, personne n'a demandé un ordinateur, personne n'a demandé une imprimante ou un fax. On a proposé des produits. Ça marche très bien mais vous avez tout le marché contre vous. Tout le monde vous dira c'est impossible. Tout le monde vous dira chiffre en main, moi ils me l'ont fait le coup. Je me dis pourquoi ne faites pas une montre carrée ? Ils m'ont dit oui, 95% du marché c'est des montres rondes. Je dis forcément vous vendez 95% de montres rondes. C'est clair que le marché c'est ce que vous vendez. On commencez par vendre des montres carrées et après on pourra discuter. Donc méfiez-vous des résultats. Mais, fondamentalement, ça c'est la même démarche, c'est de l'inspiration et c'est du spaghetti. Fondamentalement, on peut dire que la rénovation c'est du GPS. On a un but, on a des milestones, on a un budget, on a un temps et ça c'est extraordinaire dans la rénovation. L'innovation, je suis désolé, c'est du labyrinthe mais même sans plan, sans drone, sans possibilité d'avoir une vision et on rentre dans le labyrinthe mais on ne sait pas d'où on en sort. celui qui ne tire pas n'atteint pas la flèche, c'est la cible mais atteindre la cible n'est pas l'objectif, c'est tirer qui est l'objectif et ensuite, on verra où la cible ira. On peut même la corriger un peu et les décisions, c'est où est-ce que je vais maintenant, est-ce qu'il y a un nouveau marché, une nouvelle approche et l'affaire sienne et ce labyrinthe, c'est très difficile d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y a un seul truc qui a été essayé, c'était Invention Machine, ça ressemble un peu, on appelle ça TRIZ aussi, qui est un mécanisme qui vous aide à analyser les tendances de brevet ou qui vous aide à analyser les tendances technologiques. Excellent outil, mais de nouveau, c'est qu'un outil, c'est qu'une béquille. Si vous utilisez la béquille, vous devez marcher mieux mais d'abord, il faut vouloir marcher. Fondamentalement, qu'est-ce qui est différent de ces deux groupes de personnes ? Ils parlent la même langue, ils ont la même couleur, ils ont les mêmes intérêts, c'est que ceux de gauche sont dans l'attitude de l'exploration alors que ceux de droite sont dans l'aptitude de l'exploitation. Et nous, on est éduqués depuis l'enfance aux aptitudes, on est éduqués aux savoirs, alors que le savoir, on peut l'acquérir facilement. Ce qui est difficile, c'est l'attitude et c'est l'attitude qui fait la différence de l'inventeur et c'est l'attitude qui fait la différence du succès. Donc comment est-ce qu'on peut apporter l'attitude différemment ? Je suis désolé, j'ai vu un horrible dessin de mon prédécesseur qui parlait du step-by-step. Pour moi, le step-by-step, c'est typiquement l'innovation, la rénovation. Mais si vous savez, vous êtes dans le Titanic, qui est en train de couler, vous êtes monté en courant l'échelle, vous n'allez pas vous en sortir, à un moment donné, il faut sauter. Donc l'attitude ou l'attitude d'innovante, c'est prendre le risque de sauter en espérant que ces ailes poussent. Au début, on n'a pas d'ailes ou on ne sait pas les utiliser. Certains se crachent au fond du fossé, mais ceux qui volent ont tous sauté. Donc à un moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'on rénove. Oui, il faut rénover, mais à un moment donné, il faut savoir sauter. Et ça, c'est souvent une question de survie. Et pourquoi ces opportunités extraordinaires pour moi ? Dans le fond, le XXe et le XXIe siècles sont basés sur Darwin et l'évolution. Maintenant, demain matin, un peu mieux qu'hier. Toujours plus précis, toujours mieux. C'est pour ça que je vais vous montrer cette merveilleuse animale au début qui est pour moi de l'hybridation. Je vous demande d'être des Frankenstein de la technique, de prendre les meilleurs éléments de tout ce que vous savez qui n'est pas à votre connaissance pour les ajouter à la vôtre. L'hybridation animale n'est pas une bonne idée. L'hybridation végétale n'est pas une bonne idée. Mais l'hybridation de connaissances et de produits, c'est génial. Le téléphone portable, c'est un hybride. C'est ni une caméra, ni un ordinateur, ni un agenda, ni un téléphone. Pourtant, c'est tout ça à la fois. Et ces hybrides vont pouvoir vous permettre de réaliser des mélanges extraordinaires entre l'Afrique et l'Asie, des mélanges entre la Russie et l'Europe ou entre l'Afrique et l'Amérique. Et c'est ce genre de choses que j'ai envie de vous donner, avoir envie de faire, c'est hybrider. Donc oui, l'intelligence artificielle est un des éléments que vous pouvez prendre et mettre dans votre besace pour améliorer votre capacité d'hybrider. Mais elle ne fera pas plus. Et n'oubliez jamais que l'homme, méfiez-vous de l'homme qui a beaucoup lu parce que la mémoire imite merveilleusement l'intelligence. C'est pour ça que j'ai écrit des bouquins. Donc il existe en français, en anglais et en allemand. Vous avez remarqué que j'ai pris, déjà à l'époque, j'ai pris des hybrides en disant que pour moi c'était la partie clé. En français, c'est Duneau qui m'a imposé l'image. Donc la fabrique d'innovation, c'est sur l'attitude. Ce n'est pas sur les outils. Il y a des bouquins sur les outils. Il y a plein de super bouquins. Ça vaut la peine d'apprendre les outils. Je ne voulais pas vous apprendre des outils. Je voulais vous parler de vous et de l'attitude que vous avez. Parce que la différence, ce sera vous, ce ne sera pas les outils. Est-ce que vous voulez sauter ? Est-ce que vous voulez changer ? Est-ce que demain sera la continuation d'aujourd'hui ? Est-ce qu'après-demain sera la continuation d'avant-hier ? Si vous pensez que vous êtes des oiseaux, la mauvaise nouvelle, c'est que vous devrez apprendre à nager. Et si vous pensez que vous étiez des poissons, la mauvaise nouvelle, c'est que vous devrez apprendre à voler. Parce que vous irez où la nourriture se trouve et pas où vous avez l'habitude d'aller. Donc, l'intelligence artificielle peut vous aider à comprendre où est la nourriture, mais fondamentalement, c'est à vous de sentir profondément en vous ce que vous êtes capables de faire. Et je pense qu'en tant que bonobo créatif, on en est tous capables. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada